Best for Soil, santé des sols, informations pratiques. Salut, je suis Saskia. Un sol sain est bon pour la productivité et la qualité des cultures. Nous sommes ici à Swifterbund, où les préparatifs sont en cours pour semer un engrais vert. L'un des moyens d'obtenir est de garder un sol sain. La santé des sols est la capacité du sol à faire face aux maladies et aux ravageurs entrant et à maintenir leur population suffisamment faible pour que les cultures ne subissent pas de dégâts. Un écosystème du sol sain contient une riche biodiversité, des quantités suffisantes de matières organiques, des micro-organismes, des nématodes, des arthropodes et des vers de terre. Les micro-organismes clés sont les bactéries, les champignons et les protozoaires. Ils sont particulièrement abondants dans la région proche des racines des plantes où ils interagissent de diverses façons. La matière organique du sol est la base des sols productifs. Elle permet plus d'activité et de diversité de vie dans le sol, ce qui stimule à son tour les processus du sol qui contribuent à des cultures saines. Les microbes du sol stimulés par la matière organique peuvent supprimer les micro-organismes pathogènes, libérer les nutriments minéraux et améliorer la stabilité des agrégats du sol. La meilleure pratique pour augmenter la matière organique du sol est d'ajouter dans le sol de la matière organique déjà stabilisée, comme le compost. De nombreuses pratiques agricoles peuvent aider l'écosystème du sol à fonctionner de façon optimale et à renforcer la santé des sols. Plus les pratiques sont combinées, plus l'effet potentiel sur la santé du sol est important. Les pratiques préventives, telles que les couverts végétaux, favorisent la vie bénéfique dans le sol, ce qui contribue à la santé des cultures. Ici, nous voyons un bon exemple d'une combinaison de deux bonnes pratiques, les couverts végétaux et la désinfestation anaérobi des sols, DAS. Les couverts végétaux, tels que le Régras italien, peuvent être enfouis dans le sol, par exemple pour accumuler de la matière organique dans le sol et améliorer sa structure. En combinaison avec la désinfestation anaérobi des sols, l'environnement du sol est temporairement devenu anaérobi. Certains micro-organismes sont stimulés à se développer et, dans des conditions anaérobies, ils produisent des substances qui sont répressives ou toxiques pour plusieurs ravageurs et maladies du sol. De cette façon, les couverts végétaux recyclent les éléments nutritifs et forment de la matière organique, tandis que le sol est désinfecté par la DAS. La solarisation est une technique similaire. Dans la solarisation, le sol est recouvert d'un film plastique pour piéger le rayonnement solaire, chauffant le sol à une température qui tue les maladies et les ravageurs. Dans la biosolarisation, la vitesse du processus est augmentée par l'incorporation d'amendements organiques ou de compost. En comprenant l'écosystème du sol et la façon dont les pratiques au-dessus et en-dessous l'affectent, nous pouvons tirer profit de leurs effets pour améliorer la santé des sols. En comprenant l'écosystème de l'écosystème pour améliorer la santé des sols. Si vous les aurez, que la vitesse des sols, c'est pasенти d'un printant. Vous avez produzqué le caractère, caractère de l'écosystème de l'écosystème et du fait l'évoc des sols. Merci.